Bonjour, c'est Guntar, bienvenue pour un replay d'Armorade Warfare. Alors, aujourd'hui, ce replay, je vais le faire pour une occasion un peu particulière. Je viens effectivement de débloquer mon premier tir 9. Alors, le tir 9, on le débloque en achetant, enfin, en débloquant, si j'ose dire, un jeton tir 9 qui permet de débloquer un des véhicules tir 9 du vendeur. Donc, par exemple, si vous êtes au M8A1, ou dans mon cas dans le Wiesel, vous allez regarder. Et ici, évidemment, ça ne le fait pas. C'est n'importe quoi. Alors, attendez, je recommence. Je pourrais le faire sur le mien, ça sera peut-être plus simple. Voilà, dans les améliorations, vous avez un rang 9 débloqué qui est débloqué. Alors, dans mon cas, c'était 475 000 XP. Comme là, c'est à un tir 8, je pense que ça sera moins. Bon, en fait, je vais regarder sur le mien, ça sera plus simple. Donc, chez Wolfie, moi j'avais le Wiesel parce que je voulais débloquer le Krab, qui est un véhicule, un scout français. Voilà, donc, c'est fait. Alors, le Wiesel, voilà, c'était ça. Et là, je l'ai débloqué. Et pour ce faire, j'ai accumulé 475 000 XP. C'est énorme, ça demande beaucoup de temps. Enfin, surtout, comme moi, je fais une partie ou deux par jour. Et surtout, ça coûte 15 millions. Donc, il ne me reste plus qu'un million de crédits, ce qui est très peu. Donc, aujourd'hui, j'ai réussi à débloquer ce magnifique tir 9. Alors, magnifique parce que, je veux dire, pour une fois, les Français sont bien représentés dans le jeu. Alors, ça, pour l'instant, il est de base. Vous voyez, je n'ai aucune amélioration. Et j'ai de quoi faire parce que j'ai vraiment besoin de beaucoup... J'ai besoin de beaucoup d'XP pour débloquer tout ça. Même si je pourrais tout débloquer. Mais moi, j'aime bien faire ça à l'ancienne. Donc, on va déjà plutôt le... J'allais dire le maquiller. Le transformer. Ah, alors là, on a eu des petits trucs qui sont assez sympas. Des petits icônes qui ont été faits pour la Saint-Patrick. Mais moi, je veux simplement afficher les possédés. Donc, ce sera plus simple. Voilà. Alors, ici, je mets mon petit icône français. Voilà. Alors, donc ici, on va mettre autre chose. Knock out. Lucky shot. Voilà. Lucky shot. C'est sympa. Et on va se faire un petit camouflage de base. Le camouflage crème, ça, ça fait bien French. Avec le bord noir, c'est classe, c'est classe. Ensuite, on va se faire un petit camouflage kaki. Et un petit camouflage blanc. On va faire un petit, on va faire un gris un peu. Voilà. Un camouflage gris. Ouais, elle est pas mal. Ça fait un peu véhicule de police. Donc, voilà. On va appliquer. Voilà. Et on va faire une partie JCE normale. Parce que de toute façon, voilà. Donc, c'est ma première partie. C'est pas ma première surprise partie, mais c'est ma première partie, puisque ce char, je ne l'ai jamais joué. Je viens de le débloquer et je vais essayer de ne pas mourir bêtement. Alors, la spécificité de ce char, c'est qu'il est très rapide. Plus de 110 km heure, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Il n'y a pas d'amélioration pour le moteur, mobilité. Il y a deux améliorations pour la mobilité. Une amélioration pour le, comment dire, le côté un petit peu puissance de feu. Vous voyez, c'est surtout les améliorations. Ensuite, là, il y a un système qui permet de mieux repérer à travers les branches. Ouais, bon, ben voilà. Et après, bon, ben, un système qui donne beaucoup de crédit, mais contre beaucoup, beaucoup d'XP. 100 000 XP. Cool. Waouh. Mais à ce niveau-là, normalement, vous avez quand même pas mal d'XP qui doivent arriver. C'est un peu long, là, je trouve. Vous avez remarqué, c'est un scout de tir neuf. Il n'y a peut-être pas beaucoup de tir neuf aussi, hein. Vous voyez qu'à l'heure, il est trois heures, c'est peut-être aussi un peu le creux de l'après-midi. Bon, ben, vous voyez, là, c'est du direct, hein. J'attends avec vous. On va en profiter. Alors, en ce qui concerne ma base, comme vous pouvez le voir, j'ai amélioré tous mes bâtiments. Donc, je bénéficie de tous les bonus. Première, j'ai amassé 4200. Donc, s'il y a des nouveaux bâtiments, ben, j'aurai de quoi équiper, monter un bâtiment rapidement. Je ne sais pas s'il y aura quelque chose. Voilà. Je, bon, c'est plutôt anecdotique, mais ça rajoute des petits bonus qui sont assez sympathiques. Ça permet de gagner plus de crédit lors d'une partie, d'avoir, je dirais, d'avoir plus d'XP pour ses membres d'équipage, le commandant, voilà. Enfin, plein de petites choses qui sont bien sympathiques et qui font que... Voilà. Bon, ça va commencer. Un autre char que j'aimerais bien débloquer, c'est le BMPT-72. Voilà, il est derrière. C'est vraiment un truc assez sympa. Donc, il y a un M1A2 et un M1A1. Donc, deux bons chars lourds, deux bons scouts, là. Alors, c'est vraiment le buggy, hein. Quatre grosses roues. Effectivement, il réagit très vite. Et là, on est déjà parti. Identifiez la cible ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ils nous ont bien touchés ! On s'est encore fait toucher ! Identifiez la cible ! On dirait que le MMPT a un plan de repris pour se taper avec du ravitaillement. Vous les détruisez tous, je vous accorderai un bonus. Identification ! C'est parti 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 ! Alors, pour l'instant, il n'a qu'un canon de 25 mm, ce qui explique la relative faiblesse de ses dégâts. C'est parti ! Je vais jeter un coup d'œil ici, normalement. Il y en a quelques-uns qui doivent être planqués dans le coin. C'est parti ! Identifiez la cible ! Voilà, hop là ! C'est parti ! Camion style marqué ! C'est parti 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 ! Oh my god ! Oh my god ! Oh my god ! Oh là là ! Eh, je ne me suis même pas pris un petit kit de soins, là. Identification ! Bien joué. Ça devrait aller ralentir pendant un moment. C'est parti ! Ça devrait aller. Je sais. On voulait aller partout avec dix ans. Identification. Bon, ben, je retire ce que j'ai dit, hein. Malgré que ce soit qu'un canon de 20 mm, c'est peut-être le 25, je viens de faire un carnage. Bon, pour l'instant, je me débrouille plutôt pas mal. Bon, il faut dire que l'autre en fesse... On va lui balancer un peu de... Voilà. Bon, ben, plutôt pas mal, 5 kills. Identification ! Où il a, ce crétard ? My God, my God, my God, my God ! Très bien, compagnie noire, vous êtes en position. Attendez le soutien aérien. Oscille en approche. tous les voyants sont au rouge j'ai bien allumé le moteur il faudrait peut-être qu'il cappe je sais qu'il y en a ils aiment bien détruire des chars ad nauseum la moi j'aime bien assuré un moment enfin je veux dire il faut quand même bon alors première impression de ce petit véhicule le crabe que dire waouh sympathique 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 alors bon c'est le crabe de base aucune xp jamais joué il est il est parti avec 0 xp première bataille donc c'est la vierge qui arrive et qui ne connaît pas la vie c'est loi blanche enfin bref c'est quelqu'un qui découvre et pour une découverte je pense que c'est une découverte tout à fait sympathique et tout à fait je dirais positive alors on va dire que son arme de base ah bah oui quand même 8000 points d'xp 103 000 de crédit c'est quand même juste c'est juste et il a quasiment fait la totalité de sa barre en xp c'est il est passé quasiment à deux en une mission c'est c'est assez c'est assez ah ouais bon d'accord euh 13000 points de dégâts 13000 points de dégâts 13000 points de dégâts 2ème euh 14 en spot euh moins bien que le bmpt mais qui est un véhicule beaucoup plus blindé et qui avait et qui a quand même de base je dirais euh un armement plus plus puissant euh c'est quand même quelque chose d'assez effarant alors imaginez euh ce que ça va être avec euh les améliorations euh voilà parce que pour l'instant euh vous voyez il a un canon automatique non c'est un canon de 25mm donc c'est un canon de 25mm mais après vous avez un canon de 30mm donc 30mm j'imagine que ça doit déjà percer un tout petit peu mieux donc euh euh et encore que bah non c'est voilà il y aura il y aura les obus de base après c'est les obus explosifs alors gna gna anti-blindage donc ça sera alors quoi tac 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 bonus euh pénétration nous ce que je veux savoir c'est la pénétration ah 224mm quand même 224mm c'est pas n'importe quoi et ça c'est pénétration c'est 211mm c'est déjà pas mal par rapport euh à ce que j'ai c'est 10mm de mieux c'est quand même sympathique ça veut dire que j'ai 201 4 points de plus ça veut dire que 72 donc c'est sympa euh voilà 8000 points d'XP donc vraiment vous voyez je ne fais que commencer ce 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 char je je commence tout juste donc euh ce que j'achèterais c'est quand même des obus un peu plus puissants mais euh c'est quand même quelque chose d'assez assez flippant parce qu'il est vraiment très très puissant donc là il y a des missiles alors euh cadence de tir c'est 30 coups par minute euh qu'est-ce que c'est que ça c'est quoi comme missile pof pof ouais pof euh ah oui quand même ah oui quand même ah oui ah oui quand même ouais 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 euh euh pénétration 1252 1253 et 605 de dégâts ouais quand même c'est pas c'est pas anecdotique ça veut dire que même en frontal euh il pénètre hein ou en tout cas il doit pénétrer donc c'est quand même intéressant mais euh faut voir euh le coup que ça a c'est 140 000 donc euh à mon avis c'est euh c'est ça débloquer en premier euh ça euh pour voir mieux donc euh faire son boulot de scout ensuite à la rigueur pour voir ça voilà ça ça pour augmenter les stats de l'équipage euh c'est c'est donc c'est ça ça et ça dans l'ordre parce que ça c'est quand même voire même ça mais moi j'aime bien enfin on est quand même là pour faire un peu de dégâts et comme avec le canon de base ça fait déjà des dégâts impressionnants avec 10 mm de pénétration de plus et 4 points de dégâts en plus bon c'est pas terrible mais imaginez c'est pareil 4 points de dégâts sur une centaine de coups tirés ça fait 400 points de plus bon c'est déjà pas totalement inintéressant donc ça c'est à prendre en premier parce que ça donne un ça améliore quand même votre punch de manière notable ensuite ça parce que ça vous aide quand même à faire votre boulot de scout c'est à dire voir loin et ensuite éventuellement ça parce que ça améliore les compétences de votre équipage donc il faut regarder l'équipage vous savez quoi comme équipage ? vous avez un pilote donc il roulera plus vite alors qu'est-ce qu'il a ? voilà il accélérera plus vite il tournera plus vite et il sera un peu plus enterrant et puis pour le pilote il aura une précision maximum plus importante donc voilà une vitesse de visée qui sera plus importante et une vitesse de rotation de la tourelle qui sera un peu plus importante super donc on lui donnera déjà une moi ce que je sais enfin je sais qu'il y a des joueurs qui aiment bien la jouer moi j'aime bien me mettre en position éventuellement me mettre derrière et après tirer d'un mais je préfère le tir à l'arrêt c'est quand même beaucoup plus précis mais là vous avez vu quand on tire de manière répétée sans discontinuer ça devient beaucoup moins précis donc en fait il faudrait mieux tirer 2-3 coups et même voir au coup par coup pam 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 c'est quand même plus sympa voilà donc pour l'instant donc j'ai ça à prendre ça pour l'instant j'ai rien à faire et les consommations voilà voilà c'est histoire de pouvoir la voir la prochaine fois et bien je pense que ce petit écusson Lucky Shot m'a porté chance c'est doit être la chance du députant première partie et une partie franchement je vais le dire on peut le dire formidable 6 kills pour un scout qui à côté il y avait quand même un M1 A2 un M1 A1 un BMPT 72 ça c'est du gros c'est du gros carton et d'ailleurs vous voyez le BMPT 72 c'est le dernier c'est un des des transports de troupes les plus modernes dont dispose la Russie là et franchement c'est si c'est encore mieux que le Terminator le Terminator c'est une vraie tuerie c'est il y a des parties j'ai du faire un petit kill avec le Terminator enfin presque 20 kills quoi c'était absolument c'est c'est affolant ce truc alors quand vous voyez voilà c'est Shinskin je pense voilà le BMPT 72 donc clairement ça ça c'est de la tuerie ou alors vous avez celui là le le non ça c'est le M8 BMPT 72 c'est c'est quand même une grosse tuerie c'est hyper blindé c'est c'est un petit char mais qui dispose d'une de puissance de feu qui est phénoménale quoi donc c'est c'est quelque chose que j'aimerais débloquer en deuxième parce que moi ma préférence va plutôt sur les véhicules de scouts ou les véhicules armés d'un canon léger et qui peuvent manoeuvrer c'est c'est quand même plus intéressant sinon l'armata vaudrait peut-être le coup le challenger 2 bon là malheureusement enfin je veux dire c'est pareil bon l'armata il y en a quelques-uns mais le char standard russe c'est le T90 le char standard des anglais c'est le challenger 1 le challenger 2 il y en a que quelques exemplaires et et là le truc quand même c'est ridicule c'est de mettre l'ariété devant le challenger et au même niveau que le T90 c'est du n'importe quoi enfin bon c'est c'est n'importe nawak moi je l'aurais enfin personnellement je l'aurais peut-être mis au niveau du T72 voilà c'est un 6 5 c'est quand même pas une c'est quand même pas une tuerie ce char bon alors sinon j'ai débloqué le type 59 bon bah c'est sympathique c'est chinois c'est assez résistant ça fait c'est pas très rapide ça fait quand même des gros trous c'est c'est pas inintéressant mais bon voilà donc pour en revenir à notre petit crabe et bien le crabe c'est vraiment dans un super véhicule bon scout encore que là j'ai vraiment rien développé du tout vous voyez je pourrais mettre quelque chose de modernisation mais là je vais pas l'acheter tout de suite mais par exemple des choses qui vont dans la technologie alors binoculaire voilà les binoculaires qui permettent de voir plus loin le taux de capture ça je m'en fiche le champ de vision celui-là parce que ça permet d'avoir déjà une survie mais ça c'est pas très important en fait ça c'est quand même peut-être un petit peu mieux voilà donc c'est tout bah voilà donc c'était la présentation du crabe un véhicule de reconnaissance français qu'on trouve chez Volfi tier 9 et qui est un excellent très très bon véhicule voilà c'est tout à ciao